Musique Quand on est en magasin et qu'on est sur le point d'acheter sa fixation, il y a deux cas, soit on sait dans quel mur on va fixer, soit on ne le sait pas du tout. À ce moment-là, il faut se diriger vers des produits qui vont fonctionner dans tous les types de murs. Ces produits-là sont reconnaissables par un code couleur qui est en magasin. Ici, en l'occurrence, le vert symbolise les chevilles qui vont dans tous les murs. Ensuite, je sais que je vais fixer dans de la plaque de plâtre, je me dirige vers les emballages rouges qui vont me dire que ces chevilles-là, ces trois-là par exemple, vont fonctionner uniquement dans la plaque de plâtre. Ce code couleur se déporte aussi sur les chevilles. On commence à avoir des chevilles, par exemple c'est le cas de celle-ci, qui se différencient visuellement par la couleur. Donc le bleu, c'est le diamètre 8, et le rouge, c'est le diamètre 6. J'ai besoin de différents outils. J'ai besoin d'un outil pour percer, donc une perceuse. Le foret, il faut toujours choisir le diamètre de perçage qui est indiqué sur l'emballage. Par exemple, si je vois percer à 6, j'ai besoin d'un foret de diamètre 6. J'ai besoin d'un marteau pour insérer ma cheville dans mon mur, et j'ai besoin pour visser soit dans le coup de tournevis, ou soit d'une visseuse. Donc on perce un trou. Ensuite, deuxième étape, j'insère ma cheville dans le mur. Bien veiller à ce que la collerette soit au plus près du mur. Et donc là, je viens visser ma visse dans ma cheville. Là, on va voir un autre type de cheville, c'est celle qui se déforme, c'est-à-dire qu'elle fait un nœud derrière le mur. C'est une cheville qui a été développée pour pallier au problème de survissage et de sous-vissage. C'est une réelle innovation de Red Dead. Vous voyez bien que là, on ne voit pas derrière le mur. Il est impossible de voir ce qui se passe derrière, donc je ne sais pas quand je dois m'arrêter. Donc celle-ci, elle va se bloquer à la fin du vissage, et vous allez sentir une résistance qui va vous dire, stop, il faut arrêter de visser, c'est bon, c'est fixé. Voilà, stop. Vous avez senti ? Oui. On va passer aux chevilles autophoreuses. On va monter un petit peu en charge. Celle-ci va pouvoir porter jusqu'à 20 kg dans la plaque de plâtre uniquement. Et en fait, celle-ci, elle a été brevetée. Ça permet à la cheville d'évacuer des particules de plâtre pour ne pas que le mur gondole et que la fixation reste propre. Le mur reste bien plat. Et voilà. Donc on voit que le mur n'a pas bougé et que c'est propre. Là, on va voir la cheville métallique à expansion. Donc celle-ci, elle est uniquement pour la plaque de plâtre. Vous voyez qu'elle a cinq jambes, on appelle ça les jambes d'expansion, qui vont venir se rétracter pour former un parapluie et se bloquer à l'arrière du mur. On y va en perse. On vient dévisser la vis, on l'enlève de la cheville et on place la cheville dans le mur au marteau. On vient remettre la vis. On vient l'ajuster au mieux pour que la pince puisse emmener la vis à l'arrière pour que les jambes se rétractent derrière le mur. Donc là, on appuie contre le mur. Donc là, on va voir la cheville à frapper. Celle-ci, elle ne fonctionne pas tout à fait comme toutes les autres chevilles puisque celle-ci, c'est une cheville traversante. Donc j'en ai des petites épaisseurs pour toutes les pièces fines métalliques. J'en ai des épaisseurs un peu plus importantes pour les petites pièces de bois. Et puis des épaisseurs un peu plus grandes pour les grosses pièces de bois, les lampes bourdonées. Donc je prends ma pièce à fixer. Ici, on a l'exemple d'une petite pièce de bois. Je passe ma cheville au travers de la pièce. Je viens insérer dans le perçage et je frappe. Et là, la fixation, elle est faite. Vous allez maintenant être capable de fixer par vous-même tout ce qui est à votre portée chez vous. Donc par canto, les luminaires, les freins de la rideau, les petites étagères, des choses peut-être un peu plus lourdes comme des meubles de cuisine par exemple. Tout est possible.